Rue déserte, commerce fermé, silence pas banal. Aujourd'hui à Amboise, c'est comme si le temps s'était figé. C'est un peu embêtant, j'allais au tabac acheter un journal, boire un petit café, voir les gens. Et on ne peut pas, on ne peut pas, c'est ville morte. Depuis l'aube, Amboise est barricadée. Barrage de policiers à l'entrée de la ville, chien renifleur et dispositif anti-émeute. Pour accéder au centre, c'est mission impossible. Et même à quelques kilomètres de là, entre Nazel, Negron et Amboise, circuler est devenu un vrai parcours du combattant. Ça fait trois fois que je me fais contrôler quand même, c'est la troisième fois là. Alors il faut peut-être arrêter un petit peu parce que là il y en a ras le cul. Au bord de la Loire, des gendarmes patrouillent. Sur les toits du château, ils guettent. Au total, ils sont au moins 300 à quadriller la ville pour veiller à la sécurité des présidents français et italiens. Patrick habite cette maison depuis 40 ans. Il ne s'était jamais senti aussi seul. Je ne vois ni voisins, ni hôtes, ni personnes. Est-ce qu'ils ont été mis en prison ? Je ne sais pas. Où sont mes voisins ? À l'entrée de la ville, quelques fans du président Macron, déçus de ne pas pouvoir le saluer. Je savais pertinemment que je ne le verrais pas. Mais je suis venu quand même pour ne cesse que d'être dans la ville huilée. Je suis triste que tout ce dispositif soit mis en place, qu'on ne puisse pas avoir accès à notre président, pouvoir le saluer, l'honorer. Autre grand déçu, les commerçants. Surtout pour un week-end du 1er mai. Ceux qui ont ouvert se comptent sur les doigts d'une seule main. Et dans leur magasin, eux aussi se sentent bien seuls. Même nos clients habitués qui habitent dans le centre-ville, je pense, ont peur de sortir. Aujourd'hui, on n'a strictement personne. Au sein du magasin, on a plein de choses à faire. Donc même si on n'a pas de clients, on a quand même du travail. Dans la commune, le blues est partout. Sauf peut-être dans ce restaurant, juste en face du Clos Lucé, où journalistes et gendarmes défilent à l'heure du déjeuner. On voulait profiter de l'événement. On ne le reverra sûrement jamais. Et c'est une bonne chose de pouvoir assister au défilé et voir tout le protocole. Depuis 17 heures, la ville reprend vie progressivement. Les Amboisiens se souviendront longtemps de cette drôle de journée présidentielle.